Salut les lions, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu où vous en êtes dans les énergies du mois de janvier, en tout cas en ce début d'année. Je vous souhaite d'ailleurs au passage une très bonne année à tous et à toutes. Avant de démarrer la guidance qui comme vous voyez a changé, j'avais besoin un peu de renouveau aussi, de changement. Je voulais juste vous dire qu'effectivement j'ai été absente pendant un peu plus de deux mois, je n'avais pas posté de vidéo, j'avais besoin de prendre un peu de recul et de repos. Et là pour la reprise, je ne vous garantis pas de faire les signes chaque mois. De toute façon quand je fais un tirage en janvier, c'est rarement ce qui se passe en janvier. Bien sûr que ça peut l'être, mais ça peut être plus long. Les cartes, ça n'a pas de temps précis, bref. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous conviendra. Et puis voilà, on ne va pas perdre plus de temps et on va de suite démarrer. J'ai pris des portes de l'intuition où vous avez sorti la fluidité. Il y a un autre signe aussi qui m'a sorti cette carte. Les capricornes ou les versos, quelque chose comme ça, bref. On vous dit en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici on parle d'une phase de votre vie ou d'une situation en tout cas qui est compliquée, comme on vient de vous le dire, qui est difficile à surmonter. On se sent peut-être perdu, comme on peut le voir un peu sur la photo. On a l'impression qu'on est un petit peu seul au monde, perdu au milieu de nulle part, à ne pas trop savoir où aller. On a finalement pas mal de possibilités, mais on n'arrive pas à les voir. On a ici, on vous parle de disponibilité. On vous dit le rendez-vous disponible au changement. Donc ici, comme on vous le disait, vous avez une période de votre vie ici qui est une situation qui est difficile. Mais c'est comme si l'univers faisait exprès de vous mettre un peu dans cette galère, dans cette mouise, pour vous permettre de soit rencontrer une personne ou soit d'aller vers quelque chose d'important pour votre avenir. En gros, c'est ça. Et qui va vous apporter un grand changement ici. Maintenant, honnêtement, même si les cartes ne sont pas négatives vraiment, moi j'ai envie de vous dire que ça peut être compliqué. Ici, on parle d'une chute et de persévérance. Donc c'est vraiment, on se lance dans l'inconnu. C'est aussi la carte du changement. Et avec la persévérance, il y a comme une notion de ça peut prendre du temps, ça demande des efforts, en gros de ne pas lâcher prise aussi. Et vous avez ici en dos de deck la famille. Donc ça peut être en lien avec des schémas familiaux, des croyances que vous avez qui doivent être détruites. On va voir de toute façon un petit peu en détail dans les cartes de quoi on nous parle. Mais en gros, voilà, si vous êtes dans une situation qui s'avère plutôt compliquée, on va vous apporter une solution, même si ça ne sera pas facile à accepter. C'est volontaire, c'est pour vous amener vers un autre endroit. Je vous donne un exemple. Vous êtes en couple, votre compagnon vous sépare. C'est parce qu'il y a une personne qui sera mieux pour vous, qui vous rendra plus heureux ou plus heureuse. Pareil pour le travail. En gros, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous faire vivre. On est en train de vous faire changer de route. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas forcément dans la façon de faire la plus simple. Ici, on parle de quoi ? Ici, il y a une nouveauté ou une nouvelle personne dans votre vie. La naissance, c'est le début d'une situation. Donc ici, on est en train de vous dire qu'il y a une nouveauté ou une personne nouvelle dans votre vie avec laquelle, comme on peut voir, le compromis, c'est la carte de la négociation. C'est-à-dire qu'il y a cette nouvelle chose et c'est comme si on n'avait pas envie de la perdre. On a envie de se lancer, mais que les choses se concrétisent. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de négociation, comme si on essayait de peser le pour et le contre ou alors qu'on essayait de discuter avec une personne en face pour arranger une situation ou un truc comme ça. Mais ça ne se passe pas comme on le souhaiterait. Vous voyez, avec le compromis et l'instabilité, c'est vraiment en dents de scie. Les négociations ne se font pas facilement. Quel que soit ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué parce que vous pouvez avoir affaire à une personne qui est plutôt puéril ou à une personne qui est instable. C'est peut-être vous maintenant qui êtes instable. Et c'est pour ça que l'équilibre ne peut pas se faire, en tout cas dans cette situation. Il y a vraiment un manque d'équilibre, clairement, avec les balances. Et ça, vous voyez, on fait vraiment le yo-yo ici. On fait vraiment le yo-yo. Moi, j'ai envie de vous dire que quelle que soit cette chose que vous ayez démarrée, si c'est vous qui avez essayé de négocier et que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, il va y avoir à la suite de ça sûrement une période de recul, d'introspection. En gros, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous permettre de prendre de meilleures décisions pour vous. Vous voyez, avec la carte de l'introspection en centre du jeu, on est vraiment dans le truc de je peux m'isoler du monde, je peux me mettre en arrêt de travail ici, clairement. Je n'ai pas envie de faire de concessions, de négociations. C'est un peu, on est à saturation ici. On est un peu à saturation et on a besoin d'un temps de pause et de repos. Vous voyez, parce que déjà, ces négociations, ces échanges ici n'ont pas été bénéfiques. Ils n'ont pas été bénéfiques. Donc, si vous avez fait, par exemple, allez, j'ai envisagé de faire une demande de prêt pour n'importe quoi, j'aurais aimé avoir tel taux d'emprunt ou autre. Et je vous dis, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Les négociations ici ne répondent pas à vos attentes. Voilà un petit peu pour le premier message. Si vous êtes lancé dans quelque chose, que vous essayez de trouver de l'aide, l'aide que vous recevez ici, elle n'est pas top. En tout cas, le virage qu'on vous annonce et les personnes qui doivent vous aider, ce n'est pas celle-ci. Moi, j'ai plutôt ici l'impression que c'est ce qui bloque dans votre vie, ce qui crée de l'instabilité et ça remonte à votre enfance. Ou à votre enfance ou à quelque chose qui est en lien avec vos enfants. Mais oui, ici, vous voyez, c'est des buts de négociation qui ne nous satisfont pas dans la généralité. Donc, ça peut être pour une demande d'augmentation de salaire, un truc comme ça. Bref, en tout cas, ici, on est en train de vous dire que vous vous isolez un petit peu du monde, mais qu'il y a aussi la sensation de ne pas savoir qui l'on est. Ici, on est notre propre inconnu, en fait. On ne sait pas qui on est vraiment, quelle valeur on a. On ne sait pas si on prend les bonnes décisions. Oui, ici, on se sent un peu à part, un peu seul au monde, un peu pris comme dans un engrenage. L'impression de tourner en rond. On retrouve un peu cette planète et tourner en rond, faire le tour du monde sans savoir finalement où aller ou qui on est. Oui, ici, on a besoin de sortir de sa zone de confort ici. Pour ceux qui sont en introspection, à un moment donné, vous allez vous remettre en route et vous allez sortir de votre zone de confort. Donc, peut-être que vous allez passer par cette phase et rentrer dans quelque chose de nouveau, peu importe dans quelle chronologie ça se fait. Mais ici, il y a après une période de réflexion, un saut vers l'inconnu qui est fait et qui est plutôt positif pour le coup. Mais vous voyez, c'est un petit peu pareil avec la chute, la persévérance. Il va falloir encore fournir des efforts pour s'en sortir. Ce n'est pas en restant enfermé, en gros, que ça va venir. Mais il y en a besoin de toute façon de cette phase-là. Perso, c'est ce que j'ai un petit peu vécu les deux derniers mois de l'année. Besoin de m'isoler un peu du monde, besoin de couper avec le travail. Vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là. Vous voyez, pour certains, c'est l'idée d'aller travailler à l'étranger, mais ce n'est pas possible. Alors, est-ce que c'est dû à la crise ou autre, mais ça semble un petit peu compliqué pour le moment. Mais ce projet pourra se mettre en place un peu plus tard. Là, avec la carte du retour, on va pouvoir revenir sur cet éventuel déplacement ou voyage. Mais il y a besoin qu'il y ait comme un élément déclencheur. Dans la finalité, on vous dit de toute façon qu'il y aura le retour de la paix, mais une paix qui sera différente de celle que vous avez pu connaître auparavant. C'est-à-dire que si vous avez des soucis actuellement et que c'est quelque chose qui vous tourne en tête sans arrêt, quelque chose de négatif, et qu'il n'y a que très peu de moments où vous avez l'esprit apaisé, là, c'est comme si vous alliez découvrir un autre moyen de vous calmer. Mais c'est aussi une tranquillité ou un état d'esprit que vous n'avez encore pas connu. C'est un état d'esprit dont vous n'avez pas connu. Moi, j'ai envie de vous dire qu'après cette introspection, vous vous remettez ici en route, vous vous relancez dans le travail, vous vous remettez en marche, même si là, c'est bien bloqué. Vous vous remettrez en marche et vous irez chercher cet apaisement, cette tranquillité. Et après une période, si vous voulez, un petit peu sombre, c'est comme si la lumière, elle allait se faire, comme si on allait venir vous ouvrir les yeux ou vous donner une solution. C'est à partir de là que les choses seront beaucoup plus fluides. Il y a en premier, vous voyez, ces espèces de disputes, discussions qui se passent mal, on s'isole du monde, on se coupe du travail, on n'a plus trop envie de rien, juste de rester seul un petit peu avec soi-même. Et puis après ça, on se remet en route. Vous voyez, on fait un effort, cette persévérance. Et puis là, la phase de transition se fait. Et on arrive avec la tranquillité, le verdict et le retour. Donc, on retrouve la paix, on retrouve la tranquillité. On prend les décisions qui sont bonnes pour nous. Vous voyez, ici, on prend les décisions qui sont bonnes pour nous. Il n'y a plus de négociation. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être trop voulu être gentil à négocier, à essayer d'arranger les choses dans une situation qui ne pouvait pas s'arranger. Et là, en revanche, si. Excusez-moi, je vais désactiver le son. Donc, ouais, c'est un petit peu là, on retrouve la paix et on prend les bonnes décisions. Donc, à mon avis, les décisions que vous preniez avant, elles étaient sous la colère, l'impulsion, l'ego, ce genre de choses. Et là, on prend les bonnes décisions en étant en accord avec nous-mêmes, en sachant vraiment ce qu'on veut. Et au plus, vous prenez les bonnes décisions et au plus, vous retrouvez l'équilibre. Au plus, vous retrouvez l'équilibre, la lumière, la clarté d'esprit, le soleil. On va voir un peu ce qu'on a en dos de déc. On a la famille, la trahison, la maison, le changement et le cadeau. Donc, ici, on a un sentiment d'avoir été blessé. Ou vous avez peut-être la blessure de la trahison qui remonte à votre enfance, qui est due à un membre de votre famille ou simplement le fait de... Il y a quand même le fait de se trahir. C'est-à-dire, on a le sentiment de trahison vis-à-vis de sa famille, mais de se trahir soi-même. C'est une notion que je vous explique très souvent. Si, par exemple, je ne sais pas, vous avez l'impression que votre famille vous a mal jugé, a eu un propos déplacé à votre égard ou autre, elle n'a pas eu en tout cas le... Ou, par exemple, elle ne vous a pas soutenu, ou elle ne vous a pas valorisé, ou elle vous a trop couvé, enfin, je ne sais pas. Peu importe la blessure que vous avez due à votre famille, si elle vous impacte, c'est quelque part que vous êtes aussi responsable. Vous voyez ? Par exemple, si, je ne sais pas, votre mère ou votre père vous a toujours dit « T'es qu'un moins que rien, t'es un moins que rien, tu n'y arriveras jamais » comme certains profs peuvent le faire à l'école. Mais si, effectivement, on se sent blessé, c'est qu'on y croit. Et... On se trahit. On se trahit en faisant ça, parce qu'on accepte finalement de croire qu'on est une personne pas forcément bien. Donc, c'est un petit peu... Pour moi, c'est ce que vous devez travailler, elle doit venir de là, cette instabilité qui remonte à votre enfance et qui fait que les discussions ou le fait d'arriver à trouver un équilibre... C'est vraiment ça, ici, l'idée. C'est nouveau, j'essaie que ça se passe bien. Et puis, il y a toujours quelque chose qui... Et puis, ça se répète, quoi, avec toutes les roues qu'il y a et cette instabilité, c'est vraiment quelque chose qui se répète. Quoi qu'il en soit, en tout cas, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre destin entre les mains. Donc, ces blessures de famille qui peuvent arriver ou que vous avez déjà vécues, il y a possibilité de changer la donne. C'est à vous, en tout cas. Ici, vous voyez bien, avec la maison, votre foyer, il n'y a que vous qui puissiez changer les choses. Et on vous dit, en tout cas, que si vous amorcez ça, vous allez avoir un... Pour moi, c'est des cadeaux qui arriveront, de très, très bonnes nouvelles. Mais aussi, comme si vous alliez avoir une récompense vis-à-vis de votre famille. Moi, j'ai presque envie de vous dire, j'aurais eu la chance, ça aurait été pareil. On a la santé et l'enfant, donc c'est déjà très beau. Mais c'est presque une façon de vous dire que finalement, ces blessures que vous avez traversées, une fois que vous en aurez guéri, que vous serez passé à une autre étape, vous direz merci. Vous direz merci, finalement, de la famille que vous avez eue, même si ça a pu être la pire des familles qui existe. Beaucoup de personnes en font une force. On choisit ce qu'on fait de notre vécu, de nos souffrances. Certains sont dans la résilience. Vous prenez une personne qui a perdu l'usage d'un bras, va malgré tout, par exemple, s'inscrire aux Jeux olympiques de natation, par exemple. Vous voyez, de cette difficulté, elle se dit, je vais montrer que je suis capable, que même si j'ai un bras, je peux encore faire des choses. Et il y a un peu cette idée-là, si vous prenez conscience que votre famille, certes, vous a blessé, mais vous aussi, vous avez en soi laissé faire ou accepté cette blessure, vous avez le choix, soit de vous rester bloqué là-dessus et puis vous restez enfermé, replié sur vous-même, soit de vous décider d'en faire une force. C'est pour ça, pour moi, je pense qu'on vous demande de faire un effort. Ouais, de faire un effort, et puis on vous dit, voyez, créez votre propre bonheur. Donc faites les efforts pour parler avec le cœur, pour aller chercher votre bonheur personnel. N'hésitez pas aussi à communiquer avec la nature, à prendre l'air, à être dans des choses plutôt simples que dans le matériel. Et il y a un parcours ici, définissez votre parcours, c'est une façon de vous dire aussi comment vous vous voyez dans l'avenir, qu'est-ce que vous envisagez, comment vous vous voyez. Imaginez-vous et essayez d'avancer vers ça. Si vous voyez en homme ou femme, je ne sais pas, libre, dans un travail qui vous plaît, dans une relation de couple épanouissante, eh bien essayez de sortir un peu de votre zone de confort, de tenter des aventures, d'essayer. Ne restez pas en situation d'échec ou ne vous empêchez pas d'y aller en vous disant « j'y arriverai pas » ou « on m'a dit que ». Après, il y a beaucoup de notions à connaître, mais on est tous capables de les comprendre et de les suivre. On a l'ouverture et la fin du passé, le pont du futur. Donc clairement, ici, il y a la possibilité de changer quelque chose dans votre vie de manière assez radicale. Alors, il y a un blocage, je vous le dis, la situation n'est pas forcément évidente. Mais entre l'ouverture, la fin du passé et le pont du futur, on ne peut pas faire plus clair comme message en vous disant qu'il y a vraiment une transition qui peut se faire. Il y a encore un petit effort, mais les choses, elles sont vraiment en train de bouger. Allez, en tout cas, j'en reste là pour le général. J'enchaîne de suite avec le sentimental. Si vous arrêtez la vidéo maintenant, merci de m'avoir écoutée. Je vous retrouverai, je ne sais pas quand, les lions, mais je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle vidéo. Et on enchaîne de suite avec la partie sentimentale de votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a un peu pour les lions en ce mois de janvier 2022 et d'ailleurs le 6. Numéro de l'amour et on commence par l'union, le couple. On a un jeune homme ici, un ex-partenaire que vous n'attendez plus qui risque de revenir. Retour du fantôme du passé. L'union, l'amour éphémère. Ok. Alors, on est en couple, on n'est pas en couple. On est en couple, on n'est plus en couple. Ok. On a une femme ici. Alors, une femme, bien sûr, ça peut être vous, messieurs. On a une femme ici qui désire être en couple, désire une relation stable, a envie d'amour, mais a envie d'un amour qui est partagé. Sauf qu'il y a quelque chose ici qui pose problème, comme on peut le voir, de la relation de couple, on passe au flirt. Donc, soit c'est vous rencontrer une personne, vous vous mettez en couple et puis elle s'en va subitement, du jour au lendemain. Soit c'est vous qui prenez la tangente. C'est comme si on voulait s'engager, mais finalement, quand on est engagé, on a comme une peur. Voyez, on a le doute. Comme si on avait peur, comme si on se posait trop de questions et du coup, on n'attend pas les réponses et nos peurs prennent le dessus. Donc, on décide un peu de prendre la fuite. Vous voyez, il y a la méfiance, les choix, on hésite, on hésite et puis finalement, on ne sait pas trop ce qu'on veut en fin de compte. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. C'est un peu le fouillis. C'est un peu, ouais, et de toute façon, c'était la carte du doute et de la confusion que vous aviez aussi. Donc, on a une personne aussi qui peut clairement se poser des questions sur sa relation de couple en se disant est-ce que je dois rester dans cette relation ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de partir ? J'ai envie d'une relation un peu plus légère ou il y a moins de prise de tête par exemple. Ici, on a l'homme, la tromperie. Donc, l'homme, la tromperie. Alors là, par contre, pour moi, c'est vraiment un adultère qu'on me montre parce qu'en plus, avec le flirt au-dessus, l'homme en couple. Donc ici, pour moi, il y a un adultère. Maintenant, tous les lions en couple, n'allez pas vous ruer sur le portable de vos compagnons qui ont joint, ça ne parlera pas à tout le monde. Et heureusement, heureusement. Alors, pourquoi on parle de cet homme et de cette tromperie ? Donc, il y a beaucoup de personnes qui prennent la porte. Ce mois-ci, les lions, il y a du déménagement dans l'air. Ici, on a bien un homme soit qui trompe ou qui se fait tromper, qui est en couple dans une union qui est à la base sérieuse. On est dans une union qui est sérieuse et on se rend compte en fait que l'autre butine ailleurs. Clairement ça. On se rend compte que l'autre nous a trompés ou qu'il nous trompe avec une autre femme ou un autre homme ou même plusieurs. Et une fois qu'on a ouvert les yeux, on déménage, on quitte, on s'en va. On s'en va et on vous dit que même s'il y a des difficultés, que vous avez peut-être certains doutes, certaines hésitations à quitter, que c'est préférable que ça vous apporte une guérison et qu'il vous faudra aussi sûrement un certain temps en fonction de la difficulté ou de l'épreuve que vous subissez pour pouvoir guérir. On a la malhonnêteté. Je vous confie qu'il y a bien une personne, en tout cas des personnes qui sont en couple et la triangulaire. Bon là franchement, les lions, c'est un peu la merde chez vous. Excusez-moi le mot, mais c'est pas joli, joli. Alors je ne vais pas vous laisser avec ça. Ne vous inquiétez pas, on va compléter voir un peu si on peut avoir des conseils, des choses comme ça. Je vais déjà finir l'interprétation. En tout cas, c'est... De toute façon, on vous disait qu'il y a une situation difficile qui arrive mais pour vous amener à un changement et c'est un peu cet exemple que je vous ai donné au début du général en vous disant voilà, vous vous rendez compte que votre copain vous quitte et vous décidez de... Vous vous retrouvez mal, malheureux, malheureuse. Finalement, même si c'est difficile, une fois que vous vous remettez en route, il y a une autre personne qui vous attend qui sera beaucoup mieux. Donc bon, même quand on n'a pas l'habitude de tirer les cartes, je pense que le message est ici assez clair. Il y a bien des fins de couple ici mais qui sont nécessaires parce qu'il y a mieux qui vous attend ou un travail à faire sur vous. Ici, donc je vous disais qu'on avait un homme qui prenait la tangente, qui quittait sa relation de couple qui était plutôt stable parce qu'il vient de découvrir que sa compagne ou son compagnon le ou l'a trompé puisqu'on peut avoir aussi des couples homosexuels. Donc, quand je vous disais c'est même quelqu'un qui peut butiner auprès d'une ou de plusieurs personnes, je vous le confirme également. et vous le sentez en plus. Certains, vous avez déjà le doute parce qu'on me montre qu'il y a bien de la méfiance. En tout cas, on est déjà en train de se méfier d'une personne. On est en train de se méfier et pour d'autres d'ailleurs, c'est un petit peu ça ici, vous voyez. Donc, on a malgré tout cette femme ou homme qui cherche une relation stable mais qui finalement une fois qu'elle est en couple, elle s'en va. Il y a une peur à travailler ici certainement. il y a une peur donc pour ne pas se faire mal, pour ne pas se blesser parfois, on met un terme assez rapidement à certaines relations. On ne s'en rend pas compte mais c'est parfois pour ne pas être blessé. Quoi qu'il en soit, ici c'est un petit peu la même chose, la ruse, la malhonnêteté, le triangle amoureux et la faim. On parle bien d'une malhonnêteté de quelqu'un qui a été malin, rusé comme un renard qui a su vous tromper à de multiples reprises ou du moins au moins une fois et une séparation qui arrive. Une séparation. Alors pour certains, j'ai envie de... Il y a vraiment les deux. Vous voyez, il y en a qui sont dans ce triangle amoureux et ils y mettent une femme. Mais par contre, certains de cette femme, ça leur permet de démarrer avec une nouvelle personne. ici, pareil, on se méfie d'un homme mais on va vers cette union de couple. Donc comme si un peu on avait choisi l'amant ou la maîtresse. Vous voyez, il y en a un qui parle et puis il y en a un qui se met en couple. Donc c'est un petit peu ça aussi l'idée. Donc après, bien sûr, il y en a qui seront célibataires, d'autres qui se... qui se mettront avec leur amant ou leur maîtresse. Mais là, j'avoue que les cartes, elles ne sont pas au top. En tout cas, il y a bien du ressenti ici avec l'élévation, la lune, le message reçu, le nom et la difficulté. On continue dans les choses magnifiques, dites-moi. On se refait un jour de l'an là ou quoi ? Non, alors je dis ça en rigolant, mais après, je sais que c'est des situations qui sont très, très difficiles. On a tous eu le cœur brisé, on a tous connu des trahisons, des blessures. Pas forcément dans la tromperie, mais dans plein d'autres façons. Il y a tellement de façons pour blesser quelqu'un. Donc voilà, après, c'est des choses heureusement qui passent et dont surtout on peut guérir. Ça demande parfois du temps, ça demande du travail, mais ça se soigne. En tout cas, on vous dit bien que ces difficultés qu'il y a, vous allez déjà, vous pouvez les surmonter, vous voyez, vous pouvez surmonter ces épreuves en ayant la foi, en apprenant aussi à dire non ou à mettre un stop aux situations qui vous semblent compliquées. Il y a un petit peu le truc de, je comprends là qu'il n'y a pas d'issue possible, mais j'y vais. Vous voyez, il y a un peu, je plonge dans ce côté négatif alors que je sais que c'est pas bon, c'est fou. C'est pour ça que je vous disais, il y a quand même un ressenti comme si on le savait et on le retrouve ici, ce ressenti. on a la sensation par moments qu'il ne faut pas y aller et pourtant on y va. Pourtant on y va. Je vais juste compléter quelques cartes là-dessus, je ne sais pas combien, 25 minutes, de toute façon on s'en fout si je dois faire une vidéo tous les 2-3 mois. Si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez couper, n'hésitez pas. Allez, on va compléter. avec ce petit jeu que j'adore. Si vous ne connaissez pas, c'est l'oracle du monde. Voilà, la carte du bonheur que je trouve magnifique. Il est très très beau puis en petit on peut le trimballer de partout. Trop mignon. Enfin perso, je kiffe. Allez, sur donc cette fuline, c'est l'amour éphémère et la féminine. On a la paix. Oh, c'est beau ça. La chance. Et là, punition. C'est un peu ce que je vous dis. Moi, ça me donne vraiment cette impression que cette femme, elle rencontre, je vous disais, une personne stable, une personne plutôt bien avec qui elle pourrait être bien. Mais non, elle se dit que ce n'est pas la chance de sa vie, que peut-être ce n'est pas suffisant ou potentiellement une peur. Une peur et pour ne pas se faire emprisonner, elle s'échappe. Elle s'échappe. alors si c'est vous qui venez d'agir comme ça, honnêtement, j'espère que vous ne regretterez pas parce que la punition est sur vous. Comme si cette relation finalement aurait pu donner quelque chose de sympa. je vais remettre une petite carte sur la punition. Je vais en vouloir les deux, mais... il y a le truc un peu je veux tout comme si on voulait tout. elle a besoin de comprendre certaines choses. Il y a besoin de... Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une phase de regret pour cette femme. Femme ou homme. Comme si une fois qu'elle partait finalement, elle se rendait compte que c'était une belle relation qu'elle avait, que c'était quelque chose où elle se sentait en paix. C'était léger. Rencontre qu'on n'a pas rencontré comme ça, même s'il y a une notion de hasard. Il y avait quelque chose de joli et la punition, elle est pour vous. Vous allez le comprendre. Alors, rassurez-vous si ce n'est pas avec cette personne. En tout cas, pour moi, il y aura la possibilité de recréer ce lien. Il y a la possibilité de remettre en route cette relation, en tout cas. donc ici, ça peut être un peu pénible et avec celle-ci, c'est un peu une carte pour moi de protection et c'est aussi une façon de vous dire qu'il faut prendre soin de vous après cette épreuve, vous faire du bien. Il va sûrement falloir aussi un temps de pause, de repos. Ça, c'est très bon en revanche pour vous. Ça démarre mal, mais après, c'est super joli ce que vous démarrez en tout cas. C'est un avenir prometteur ici. On a un avenir prometteur puisqu'à la suite de cette trahison et du fait que vous quittiez la personne qui vous a trompé, on vous dit que oui, il va falloir prendre soin de vous et guérir de ces blessures, de cette relation. Mais ici, vous vous recentrez, vous vous ancrez, vous avez plus confiance en vous, vous pouvez même développer un don, le don de voir l'avenir. C'est très, très joli. C'est très, très beau et honnêtement, personnellement, c'est quelque chose qui me parle. Ça s'est un peu passé comme ça dans ma vie pour vous raconter un peu ma life. Avec l'amour, la protection, la foi et l'ennemi, vous étiez bien face à une personne qui a été votre ennemi, mais qui est là pour vous permettre de vous éveiller spirituellement et d'aller plus vers votre destinée. Ici, on a la carte de la rupture. C'est bien déjà si vous dégagez une personne malhonnête de votre vie, c'est déjà un bon point, la foi, qui est aussi le karma et la peur. Donc ici, on vous dit en gros que pour moi, cette triangulaire-là, je me dis, vous allez beaucoup en souffrir parce que vous avez une leçon très importante à apprendre. Dans cette relation, vous ne vous êtes pas fait confiance, vous vous êtes montré d'une certaine façon qui n'est pas honnête, qui révèle en fait une peur, potentiellement la peur de l'abandon ou du rejet ici. Moi, je le vois comme ça avec en plus la rupture. Vous voyez, quand on a peur que l'autre nous rejette ou nous abandonne, très souvent, on dit amène à tout, on fait tout pour faire plaisir à l'autre, pour le chouchouter, etc. Mais quand on donne tout, on ne reçoit rien, c'est une question d'équilibre. Pourquoi donner à une personne qui nous donne déjà tout ? Il n'y a pas besoin de faire d'efforts puisqu'on a déjà tout d'elle. Et pour moi, ici, c'est une leçon qu'on est en train de vous donner, même si c'est fait dans le côté un peu pénible. Honnêtement, en train de vous dire que vous aviez un ressenti, vous saviez que la personne avec laquelle vous étiez, vous deviez vous en méfier. Pourtant, vous êtes resté avec, vous avez continué en tout cas à entretenir un lien. Il y a bien en tout cas une fin ici de cette relation en triangle amoureux. Mais vous avez la possibilité, c'est pour vous permettre de démarrer un nouveau chapitre et d'apprendre une leçon ici qui est très importante pour votre épanouissement. potentiellement, vous êtes dans une relation karmique. Nouveau départ, la femme, le travail, la communication et la sagesse. C'est pour que vous puissiez faire un travail sur vous, pour que vous puissiez communiquer beaucoup plus facilement et pour que vous puissiez peut-être un jour transmettre des messages sages, comme j'espère le faire avec vous par le but de ces vidéos. Donc voilà, il y a pour moi une peur ici à régler pour de l'abandon, du rejet, un truc comme ça. Essayez de voir si j'ai un petit quelque chose en plus. Alors ouais, et maintenant je comprends pourquoi on vous dit qu'il y a une situation difficile qui arrive mais qui est là pour amorcer un changement et que là, c'est pareil, on vous dit le changement, il arrive par une chute où on vous demande de la persévérance et de l'effort parce qu'effectivement là, on est vraiment dans une période karmique pour vous où il y a besoin de mettre fin à des relations qui sont comment dire, qui sont déséquilibrées, oui, mais pour moi là, cette relation là, elle est toxique, je cherchais le mot, elle est clairement toxique. Ok les lions, bon, j'en reste là, juste essayer de retenir en tout cas que tout peut s'abranger même si ce n'est pas toujours évident. Si c'est compliqué en tout cas, quand vous repassez, repensez à ce passé négatif que vous vous en rendez compte, essayez de calmer votre esprit et votre ego en vous disant hop, hop, hop. Là, à partir d'aujourd'hui, le passé et le passé, je vais m'en servir de leçon, j'ai appris, je ne me ferai plus avoir là-dessus, je vais me faire confiance, à l'avenir, j'agirai différemment. Et on revient dans l'instant présent, le passé n'existe plus que vous avez traversé. Dites-vous que cette personne, si elle vous a autant fait souffrir, vous avez la possibilité de mettre fin à cette souffrance en bougeant, en allant chercher de la légèreté, mais il va falloir vous aussi tomber votre masque, vous montrer tel que vous êtes aux yeux du monde. Ok les lions, allez, j'en reste là pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait, pour moi c'est un gage de soutien aussi à ma chaîne. Et puis voilà, de vous voir aussi, de voir vos messages, j'aime bien échanger avec vous puisque je n'ai pas le plaisir de vous voir, au moins j'ai le plaisir de vous lire à des moments. puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, je crois qu'on a fait le tour. Bon, écoutez, je vous dis à très très bientôt, à quand je ne sais pas, mais je vous souhaite une bonne soirée puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao les lions ! Sous-titrage ST' 501